Bonsoir à tous, bienvenue si vous n'en joignez sur TV7. Ce soir on va parler du prix de l'écho des Néo-Aquitains. C'est une cérémonie organisée par le journal Sud-Ouest et par la Banque Populaire qui récompense les entreprises de la région département par département avant la grande finale régionale au mois de janvier. Et les lauréats girondins seront récompensés lundi prochain. On va en parler avec notre invité dans un instant Stéphane Vacchiani. De l'économie également avec Nicolas César comme tous les mardis dans Soéco. On va parler ce soir des mutations du métier de la banque. Elles sont nombreuses, les services se numérisent de plus en plus et les banques sont donc obligées d'inventer de nouveaux modèles. Votre émission en mode d'emploi vous emmène ce soir en Haute-Vienne à Saint-Junian pour découvrir un GEC. C'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans le domaine du papier, du carton et des emballages. Et c'est le seul qui existe en France. C'est tout de suite les titres de votre journal. Un immeuble menace de s'effondrer en pleine rue Sainte-Catherine. Il s'agit d'un bâtiment non habité. Hier, la mairie a décidé d'évacuer les habitants des immeubles adjacents. Emmanuel Macron a pris la parole ce mardi après dix jours de vives contestations sociales. Le mouvement des Gilets jaunes de son côté se structure en désignant des portes-paroles. Quel avenir pour la mobilisation dans les jours à venir ? On fait le point avec un des portes-paroles des Gilets jaunes en Gironde dans ce journal. La 34e campagne d'hiver des Restos du Coeur débutait aujourd'hui en France avec un constat difficile. Le nombre de bénéficiaires est toujours en hausse. L'association se mobilise pour aider au mieux les plus précaires. La météo est de belles éclaircies. Après voir demain dans le ciel girondin, un temps sec et des températures de saison. 13 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux jusqu'à 14 sur le littoral. Après l'effondrement d'un immeuble en plein centre de Marseille il y a quelques jours, la mairie de Bordeaux ne veut pas connaître la même catastrophe. Alerté par des voisins au mois de septembre, la mairie vient de prendre un arrêté de péril pour un immeuble dans l'artère commerçante de la ville, la rue Sainte-Catherine. Ce sont ainsi 14 appartements qui ont été évacués hier. Reportage Christophe Chavannot. Entre le numéro 150 et le numéro 154 de la rue Sainte-Catherine, ce sont 14 appartements, soit une vingtaine de résidents, qui ont été priés de quitter par précaution les lieux au plus vite ce lundi après-midi en raison de la fragilité structurelle de l'immeuble situé en plein milieu. Comme Célia, ici sur son lieu de travail, c'est le strict nécessaire qui a été emporté avec ces questions, où dormir et pour combien de temps ? Donc là on est logé par la mairie pendant trois jours, deux jours parce qu'il y en a déjà passé. Et donc jeudi soir, on ne sait pas trop encore où on va dormir. Donc c'est un peu chaud. J'ai un enfant de 9 ans qui est dans une école en centre-ville, qui est, voilà, c'est le sujet de mon travail. Mais effectivement, je ne sais pas, franchement, j'ai un peu de mal à me trouver dans la globalité, on va dire. La mairie a donc pris un arrêté de péril concernant également le magasin se tenant en dessous des appartements, le propriétaire de l'immeuble incriminé ayant d'ores et déjà validé les travaux de consolidation à réaliser. Il est question d'un confortement de l'immeuble par le propriétaire que nous avons en juin de réaliser ces travaux, qui a accepté les devis qu'il a reçus. Il y a déjà entre 100 et 200 000 euros de travaux à effectuer pour conforter l'immeuble en question. Ça veut dire qu'au mieux, quand les procédures et les chantiers se déroulent correctement, les habitants que nous avons relogés ne pourront pas réintégrer leurs appartements avant 4 mois, voire 6 mois. A Bordeaux, ce sont, comme ici, 70 dossiers qui sont suivis pour ce type de problématiques. La suite du mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est enfin exprimé tout à l'heure après 10 jours de mobilisation de ces gilets jaunes. Il a dit entendre les protestations d'alarme sociale sans pour autant renoncer à ses responsabilités environnementales. Ce sont ces mots. Nous sommes en ligne avec un gilet jaune de Langon, Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Est-ce que vous avez l'impression que le président de la République a entendu vos revendications ? Petit problème de connexion avec Mickaël. On va y revenir dans un instant. Mickaël, est-ce que vous nous entendez ? Moi, je vous entends. Est-ce que vous avez l'impression, Mickaël, que le président de la République a entendu vos revendications après son discours aujourd'hui ? Absolument pas. Je pense qu'il n'y a pas un gilet jaune en France qui s'est senti écouté et qui est satisfait du discours du président de la République. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il vous dise ? Franchement, tout. Mais déjà, qu'il parle normalement, c'est-à-dire qu'avec des choses compréhensibles pour la plupart des gens. Aujourd'hui, en fait, ils continuent dans le même schéma. C'est-à-dire, je vais prendre des décisions, on va voir, on va réfléchir. Mais là, on est dans un cas d'urgence. Donc, il y a une urgence climatique, une urgence sociale. Et franchement, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ce qu'on avait envie d'entendre. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a... Oui. Ce soir, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, doit rencontrer une délégation de gilets jaunes. C'est tout de même une main tendue du gouvernement ? Ce n'est pas comme ça que vous le ressentez, vous ? Très franchement, jusqu'à ce matin, on était vraiment dans un... On essayait d'instaurer un dialogue. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens ont choisi comme ça des représentants, mais qui ne sont pas, à mon sens, et au sens des gilets jaunes de Gironde, forcément légitimes. Et surtout, c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire qu'on a des représentants qui vont peut-être faire remonter des revendications, peut-être en faire quelque chose, et peut-être prendre des décisions. Mais aujourd'hui, il y a une telle urgence qu'à un moment, il va... Ça ne peut plus marcher comme ça. C'est compliqué, justement. Le mouvement, on voit qu'il essaye de se structurer en désignant des porte-parole des représentants. Et vous le dites, ils ne sont pas acceptés par tout le monde, ces représentants. Est-ce que vous pensez que le mouvement est en danger, que l'avenir du mouvement est remis en cause ? Parce que c'est compliqué de structurer un mouvement qui n'avait pas, disons, de leader à la base ? Si vous voulez dire que le mouvement est en danger, vraiment, c'est... Encore une fois, c'est parce que j'ai envie d'entendre, il y a des gens qui sont en train de crever la dalle. Il y a des politiques qui mènent la planète à une situation catastrophique. Franchement, l'avenir du mouvement, ce n'est pas la question. Qu'est-ce qu'on fait pour donner... Pour se faire entendre, il faut bien avoir des représentants. Mais non, justement, on pourrait peut-être penser à... Justement, aux problèmes qui sont constitutifs, enfin, qui engendrent tout ça, c'est-à-dire qu'on a, encore une fois, pas forcément besoin de représentants. Un citoyen, c'est quelqu'un qui vote des lois, qui fait avancer la situation. Ce n'est pas quelqu'un qui confie des doléances à des représentants. Aujourd'hui, c'est ça qui remonte du terrain, c'est qu'on en a marre d'écouter. On n'a même plus envie d'être écouté, on a envie que ça avance. Voilà, c'est ça le... Vous restez dans la continuité de ce mouvement citoyen que vous défendez. Justement, c'est quoi la suite pour vous ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Alors, bon, là, je... Ce qui va se passer, je ne peux pas le dire. À mon avis, ça va drastiquement se durcir. Moi, personnellement, c'est ma dernière intervention en tant que porte-parole. Depuis le début, je suis vraiment dans la communication. J'essaie de faire avancer les choses, justement, de faire remonter des revendications. Là, aujourd'hui, il y a toute une série de faits qui me montrent que ce n'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, il y a une telle urgence que je pense qu'il faudrait peut-être discuter, il faut agir. Voilà, ça, c'est maintenant mon avis personnel. Ce n'est pas l'avis des Gilets jaunes de Gironde. C'est-à-dire, vous appelez à l'action, mais quel type d'action, Mickaël ? Très franchement, je ne parlerai pas de sa l'antenne, mais n'importe quoi qui peut faire avancer la situation. Là, à un moment, si on ne veut pas tous mourir dans 50 ans ou avoir des gens qui pètent un plomb parce qu'ils n'arrivent même plus en danger, je pense qu'il va falloir agir, quoi. Malheureusement, je suis vraiment contre la violence. Je suis contre toute forme de radicalisation. Mais là, à un moment, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il faut vraiment ouvrir les yeux, quoi. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir répondu à nos questions et de vous être exprimés. On voit donc le mouvement des Gilets jaunes qui se durcit, selon ce représentant des Gilets jaunes de Langouen. En tout cas, pour lui, l'action doit continuer pour se faire entendre. Justement, jeudi, vous retrouverez un débat avec un autre représentant des Gilets jaunes de Gironde et le député Benoît Simian. Ce sera sur TV7 pour prolonger ce débat et voir la suite de ce mouvement. Et puis, alors que le gouvernement présentait son plan pour la transition énergétique ce mardi, 12 des 13 présidents de région, parmi lesquels Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, interpelle l'exécutif sur ce mouvement des Gilets jaunes dans une tribune. Dans l'Opinion, il réclame des mesures d'urgence, eux aussi. Et c'est demain que Ford doit rendre sa décision sur l'avenir de l'usine de Blanquefort. Le groupe automobile va-t-il décider de fermer son site Girondin ? Ou va-t-il accepter le plan de reprise proposé par le Belge Punch ? On en parle avec vous, Nicolas César, notre spécialiste d'économie. Bonsoir à vous. Bonsoir, Raphaël. Déjà, peut-être, est-ce qu'on peut remettre les choses dans leur contexte ? Qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement de la situation actuelle à Ford Blanquefort ? On sait qu'une réunion a lieu hier à la préfecture. Alors, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre les syndicats et le repreneur potentiel Punch, le belge, qui souhaite donc reprendre cette usine de Ford à Blanquefort, qui emploie aujourd'hui 860 personnes et qui fabrique des boîtes de vitesse automatiques. En fait, l'accord, aujourd'hui, n'a pas eu lieu parce que les syndicats ont fait des efforts importants. Ils sont prêts à un gel des salaires de trois ans puisque, aujourd'hui, Punch leur demande de faire des efforts sur leurs conditions sociales et salariales pour reprendre l'usine. Et eux, on dit qu'on n'ira pas plus loin parce qu'ils demandent en plus, justement, la suppression de trois jours de RTT. Alors, ça peut paraître ridicule, dit comme ça, effectivement, que les syndicats refusent justement une reprise par Punch pour simplement trois jours de RTT. Évidemment, ce n'est pas ça le sujet puisque derrière, en fait, on ne connaît pas précisément à ce jour le nouveau business plan que Punch a déposé auprès de Ford pour reprendre cette usine puisque les données sont confidentielles. Et donc, à ce stade, évidemment, les syndicats ne vont pas s'engager sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Ce qui est sûr, a priori, d'après ce que nous dit l'État, c'est qu'effectivement, ce plan a été amélioré. En termes de business plan, c'est beaucoup plus solide. Mais la vraie question, c'est que le seul, aujourd'hui, qui décide, derrière, c'est Ford. C'est ça, tout ne repose pas sur les syndicats. Donc, Ford doit donner une décision demain. Voilà. Et justement, les syndicats disent, aujourd'hui, on inverse la pression puisque, en fait, c'est Punch qui doit faire des efforts aussi pour reprendre. Et Ford, surtout, doit faciliter cette reprise. Et normalement, théoriquement, demain, on doit savoir, on doit avoir la décision de Ford qui dit oui ou non à cette nouvelle offre de Punch puisque, jusque-là, ils estimaient justement que cette nouvelle offre n'était... Enfin, que l'offre actuelle n'était pas assez solide en termes de business. Alors, justement, on a du mal à imaginer que Ford décide demain. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer demain ? Alors, a priori, en fait, demain, je pense que c'est une information qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il y aura probablement un report, en fait, de Ford. Ford va reporter sa décision tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre les syndicats et Punch. C'est trop tôt. L'État, en fait, leur demande un délai. Ceci dit, le délai sera quand même relativement court puisqu'on sait que la procédure d'information sur le plan de sauvegarde de l'emploi, le plan social, doit se terminer le 18 décembre. Et après, on est parti sur le plan social. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, chaque jour, aujourd'hui, compte et que les semaines à venir vont être décisives. Merci beaucoup, Nicolas César. On vous retrouve tout à l'heure sur TV7, dans Soéco, pour un nouveau numéro de cette émission autour de l'avenir des banques qui doivent réinventer de nouveaux modèles. Et puis, dans le reste de l'actualité, cette nouvelle saisie impressionnante à l'aéroport de Bordeaux. Les douaniers ont arrêté deux nouvelles mules la semaine dernière. But un total, 4,4 kg de cocaïne. Les passagers en provenance de Cayenne ont été remis à la police judiciaire. Et puis, la 34e campagne d'hiver des Restos du Coeur s'est ouverte aujourd'hui et pas sous les meilleurs auspices en Gironde comme ailleurs. Le nombre de bénéficiaires s'annonce une nouvelle fois en hausse. Il faudra donc plus de denrées, plus de bénévoles et plus de moyens pour répondre à cette demande croissante. Exemple, ce matin, au local du boulevard Alfred Danais, à Bordeaux, où s'est rendu Dominique Parmentier. Depuis sa réouverture à 9h, ce mardi matin, le local des Restos du Coeur ne désemplit pas. Parmi les bénéficiaires, une majorité de femmes seules avec des enfants, quelques jeunes, mais surtout des retraités comme Chantal, ancienne vendeuse en boucherie charcuterie. Parce que j'en ai besoin, que je touche une petite retraite, que je suis toute seule. C'est bien utile quand même. Comme elle, tous ceux qui sont ici ont moins de 700 euros de ressources, soit en dessous du seuil de pauvreté. Et ils sont de plus en plus nombreux, en Gironde, comme ailleurs. On est un peu inquiets, puisque l'an dernier, on était en augmentation. On avait accueilli 20 000 personnes au sein de la Gironde, ce qui représentait déjà une augmentation de 11%. Donc, sachant les difficultés sur le terrain désormais, de plus en plus de monde, de plus en plus de demandes. Et donc, de plus en plus de besoins en denrées alimentaires. Une heure à peine après l'ouverture du local, ici, elles commencent à manquer. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Heureusement, un nouvel apport arrive à Point-Nommé. On est parti ce matin à 8h30 et on a récupéré dans trois centres Leclerc. Deux à Bruges et un à Saint-Médard-en-Jal. Mais c'est encore loin d'être suffisant. Tous les supermarchés ne donnent pas. Je sais que c'est une obligation pour les supermarchés de plus de 500 mètres carrés. Mais pour les petites super-êtes ou les petits supermarchés, je sais qu'il y a encore du gaspillage. On a des craintes surtout au niveau du fonds européen parce que le fonds européen d'aide aux plus démunis est reconduit normalement en 2020. Mais à ce jour, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et c'est quand même important pour les restos parce que ça représente un repas sur les quatre distribués. Mais l'aide des Restos du Coeur ne s'arrête pas à l'alimentaire. En Gironde, 1500 bénévoles accompagnent les personnes en difficulté. C'est beaucoup, mais pas suffisant. Et puis à noter cette disparition inquiétante signalée par la police à Villeneuve d'Ornon. Pierre Laplacette, vous le voyez, a disparu ce week-end de son domicile. L'homme de 81 ans n'a plus donné de nouvelles depuis samedi soir. Si vous l'apercevez, bien sûr, vous contactez le commissariat central de Bordeaux. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler des prix de l'écho des Néo Aquitains. C'est une cérémonie organisée par Sud-Ouest et la Banque Populaire qui récompense les meilleurs dirigeants d'entreprises de la région. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501